Oui, il n'y a pas de soucis. Bonjour, je suis François Goudonov. Les vidéos, on les a testées tout à l'heure, sur le Mac, elles passent, mais sur mon ordinateur qui est chinois et qui est pseudo-compatible Mac, ça ne passe pas, je suis désolé. Ce n'est pas très grave, c'était plus une illustration du propos. Je dirige une entreprise qui s'appelle WebSour, qui a été créée il y a plus de 10 ans, qui a été créée notamment par des personnes sourdes. Dans l'idée que les technologies modernes, à l'époque, allaient changer leur vie et qu'on allait pouvoir ouvrir tout un tas de services qui leur permettraient d'être mieux intégrés dans la société. On était très orientés comme nouvelles technologies, comme outils. C'était très techno, en fait. La techno allait tout changer. On s'aperçoit très vite, notamment dans le travail que l'on fait, nous, autour de la surdité, que la question humaine reste essentielle et que, finalement, la techno est un révélateur. Mais en fait, l'innovation, elle est bien au-delà de la techno et souvent, elle va porter aussi beaucoup sur la manière dont on va utiliser cette technologie et les usages qui sont faits autour. Alors, WebSour, c'est une entreprise, aujourd'hui, de 35 personnes, qui a trois grandes particularités. Il y en a peut-être plus. Mais la première, c'est que c'est une coopérative. Lorsqu'on a créé cette entreprise, on voulait que ce soit une société coopérative d'intérêt collectif où les personnes sourdes resteraient suffisamment présentes dans les organes de gouvernance pour pouvoir donner des orientations et que leurs besoins soient vraiment pris en charge et que ça ne soit pas une logique de marché qui prenne la main. Alors, il faut une logique de marché, mais il y avait des questions tout à l'heure qui étaient posées entre le besoin et le marché. Ce qui est très intéressant sur ces technologies sur lesquelles on travaille, c'est qu'on fait avancer les choses par rapport à un besoin social fort et que le marché qui va être le premier à répondre, ce n'est pas forcément celui qui correspond au besoin social. Je reprends l'exemple des sourds. Moi, je suis allé dans ce projet parce que j'ai un enfant sourd au départ. Je travaillais chez Airbus. J'ai été impliqué dans les questions d'éducation d'enfants sourds. Et ce que je trouvais formidable dans ces technologies, c'est tout le potentiel qu'elles ont sur la question de l'éducation et notamment la capacité de permettre aux enfants sourds de partager la même société que les autres parce que fondamentalement, le gros décalage qui s'introduit petit à petit dans l'éducation des enfants sourds, c'est justement de ne pas baigner dans l'information que tout le monde a par ailleurs. Mais ce n'est pas le domaine de l'éducation qui est le meilleur marché pour financer des développements, c'est clair. Et donc, il faut, en tant qu'entrepreneur, finalement, garder un cap qui est d'amener petit à petit ces technologies vers l'objet principal de notre création mais s'adapter au fait que le marché, il va d'abord répondre à d'autres enjeux. Et c'est pour ça que je disais que c'est très important que les sourds restent en maîtrise du sujet parce qu'eux, ils vont toujours nous ramener vers les fondamentaux. Sinon, c'est beaucoup plus facile de gagner très vite de l'argent sur autre chose. Et ces technologies, elles peuvent servir à autre chose. Et même à autre chose qui n'a rien à voir ni avec la surdité ni avec le handicap. Juste pour illustrer le propos. Et là, on a un deuxième problème, c'est que si vous vous adressez à des financiers, ils ont du mal à comprendre votre stratégie. Ils vont vous dire, mais attendez, c'est quoi votre sujet ? C'est la surdité ? Pourquoi vous vous intéressez maintenant à autre chose ? Donc on est obligé d'avoir une démarche entrepreneuriale. La finalité est toujours la même, mais on doit utiliser des chemins détournés. C'est comme un pilote d'avion qui arrive face à une montagne. Soit il continue tout droit, il s'écrase dessus. Soit il passe à droite ou il passe à gauche. Mais il est obligé de la contourner. La deuxième caractéristique de WebSource, c'est qu'on s'est mis dans l'innovation dès le départ. Et aujourd'hui, ça représente 20% de notre activité. On a embauché des thésards, on a développé des programmes de recherche avec des laboratoires. Et aujourd'hui, on a des docteurs dans notre équipe. C'est 20% de l'activité. On répond à des appels d'offres européens. Mais on a des docteurs en traitement automatique des langues. On a des informaticiens. Et on a des sociologues. Et on travaille sur les conséquences et les impacts sociologiques. Alors, juste pour donner un exemple, on a beaucoup travaillé sur un programme européen qui s'appelle Reach 112, qui est la mise en accessibilité des services d'appels d'urgence. Je vais illustrer tout à l'heure les technologies qu'on utilise. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'on y aille avec des usagers et avec des sociologues, c'est que finalement, le concept initial qui avait été pensé par des techniciens, sur la chaîne de valeur de traitement des appels téléphoniques, on l'a complètement bouleversé. Un des services que nous développons, c'est l'accessibilité, comme le disait Hamoud tout à l'heure, au téléphone. On a mis en place une plateforme de centre d'appel, avec des interprètes en langue des signes, ou des codeurs en LPC, ou des gens qui font de l'accessibilité au texte en temps réel. Et la personne sourde peut donc téléphoner à quelqu'un, en passant par l'intermédiaire d'un interprète. Si c'est une personne sourde, c'est ce que je montrais dans le film, qui parle en langue des signes, elle va parler devant sa webcam, et l'interprète va traduire, et vous entendrez la voix de l'interprète. Donc l'idée, c'était de dire, si les sourds ont besoin d'appeler les services d'urgence, c'est facile, il suffit qu'ils appellent les services d'urgence grâce à une plateforme d'interprètes généralistes. Ce qu'il y a, c'est que lorsque vous appelez un service d'urgence, c'est parce que vous avez un problème d'urgence. Et l'interprète, lui, il vient de raccrocher d'un autre appel, où il était en train de fêter l'anniversaire de... Et d'un coup, il se retrouve à traiter un appel d'urgence, avec en visio un sourd qui va être blessé éventuellement, en train de parler en langue des signes, qui va... Et du coup, cet interprète-là, il n'est pas prêt à être un urgentiste, et à accompagner un urgentiste. Donc l'idée qu'on a eue, ça a été d'inverser la chaîne de valeur, et de dire, mettons en place des urgentistes sourds, qui, eux, vont traiter les appels en vidéo, en direct, des personnes sourdes, mais qui sont entraînés à faire du travail d'urgence, et eux vont être en liaison avec des interprètes, on va dire, grand public, pour pouvoir communiquer avec tous les services de secours, en tant que professionnels. Ça n'a l'air de rien, mais cette inversion complète de la chaîne de valeur fait que, finalement, aujourd'hui, la conception des centres d'appels d'urgence intègre, d'entrée de jeu, la brique communication universelle, vidéo, plus canal texte, plus canal son, plus... Pourquoi ? Parce qu'on a vu d'expérience que, en fait, les urgentistes sourds qui traitaient les appels d'urgence voyaient des informations sur l'écran et utilisaient le canal visuel comme un canal d'information qui était, en finale, beaucoup plus utile, enfin, très utile et très complémentaire pour l'appel d'urgence qui était derrière. Ça, c'est parce qu'on a travaillé sur les usages en même temps que la techno. Si on avait eu une démarche purement techno, on aurait mis en place l'air le plus simple. Autre exemple, on parle des médias, nous sommes partenaires de France Télévisions. On a longtemps essayé de travailler avec France Télévisions pour qu'il y ait plus d'informations accessibles aux sourds à la télévision. Alors, on a aujourd'hui des obligations légales et on a une offre d'informations sous-titrées qui est très importante. Et quand on rencontre certains responsables de France Télévisions, ils nous disent... Et pourtant, les sourds ne sont pas toujours contents. Alors, de toute façon, les sourds râlent toujours. C'est normal. Mais en fait, ils veulent de l'info en langue des signes. Et là, les gens disent qu'on ne va quand même pas faire de l'info en langue des signes pour une partie infime de la population, etc. En réalité, on s'aperçoit que... Interpréter un journal télévisé avec un interprète, c'est bien. Mais le journal a été pensé pour être dit, pour être parlé. Il n'a pas été conçu pour être porté par la capacité qu'a la langue des signes qui, finalement, a une capacité d'écriture en tant que telle parce qu'elle est visuelle. Donc, notre idée à nous, c'est de dire, créons un journal télévisé dont Pujadas, le présentateur, soit sourd. Et faisons la présentation du journal télévisé en langue des signes. Rien n'empêche de mettre derrière une voix off et du sous-titrage pour que tous les autres y aient accès aussi. Encore une fois, on essaye d'inverser la chaîne. Alors, ce n'est pas encore le projet sur lequel on va pouvoir travailler, en tout cas non sur le 20h, mais l'idée de faire un JT en langue des signes qui puisse être divisé sur des canaux parallèles est intéressante parce qu'on va créer une écriture journalistique un peu différente, on crée de l'emploi chez les personnes sourdes, et finalement, technologiquement, c'est peut-être beaucoup plus simple que de travailler sur des mécanismes de complémentarité ou de compensation. Et pour ça, il faut inverser complètement la logique. Alors, on ne fait pas un journal télévisé pour les sourds. On fait un journal télévisé qui est conçu avec des sourds et il sera donc accessible à tous, puisque évidemment, on mettra du sous-titrage, du son, etc. C'est ça l'idée. Et on a testé le concept en travaillant sur les Jeux Olympiques, notamment de Sochi. Là, on va travailler sur une retransmission quotidienne de la Coupe du Monde. Et là, on commence à parler de former des journalistes sourds. Ce qui est intéressant, c'est que le travail, on l'a fait chez France 3 à Toulouse. Et du coup, on a complètement bouleversé l'organisation du journal, puisque les techniciens discutent entre eux en langue des signes. Ils n'ont pas besoin des oreillettes qui sont un vrai problème. Donc, on a mis une petite webcam devant la réalisatrice sourde qui s'adressait au régisseur. Elle avait la personne dans la régie technique qui était sourd elle-même. Il n'y avait aucun brouillage, aucun problème de son. Enfin, toute l'organisation du plateau change. Donc, notre sociologue qui vient s'intéresser aux pratiques du travail est venu prendre des tas de notes. Et ensuite, on a rediscuté avec les journalistes de France 3 qui se disaient qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Donc, c'est là où nous, on trouve intéressant ce que l'on fait. Et dernier sujet que je voulais vous présenter, mais vous pouvez le voir dans des gares, on a mis en place une technologie d'avatar en langue des signes qui fait exactement ce que fait la voix Simone que vous entendez. Le train en provenance de Bordeaux est en retard de 15 minutes, etc. En langue des signes, ça s'appelle JAD. C'est le même type de système. C'est des phrases pré-remplies, pré-définies, des phrases à trous, etc. Les gens nous disent, mais ça ne sert à rien. Les sourds, ils peuvent regarder les écrans, c'est écrit, après tout. De la même manière, le son ne sert à rien. Pourquoi le mettons quand même ? Les gars ne s'amusent pas à mettre des systèmes sonores pour le plaisir. En réalité, il y a un phénomène d'alerte. Quand on attend le train de Bordeaux et qu'on entend Bordeaux, on réagit. Si on doit chercher sur tous les écrans ce qu'il est écrit Bordeaux, on est paumé. La personne sourde, elle, n'a pas ce mécanisme d'alerte. Elle voit un écran avec un avatar en langue des signes, elle va regarder et là, elle va voir qu'on parle de son train, etc. Il va y avoir cette logique-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant sur ces écrans plats avec de la langue des signes, on nous a demandé, est-ce que vous pouvez travailler également sur de l'iconicité, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de handicap mental, de représentation, etc. Et donc, on travaille finalement sur une logique de conception où on va compléter l'information sonore par un ensemble d'informations où nous, on a structuré les choses autour de la langue des signes, mais finalement, aujourd'hui, on nous demande d'adresser d'autres publics, y compris des publics étrangers, etc. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on est encore loin de mettre en place les outils de support pédagogique dont on a réellement besoin pour que les personnes sourdes soient mieux intégrées dans la société, mais on y arrive petit à petit en travaillant sur des logiques de partenariat et de développement industriel. Alors après, on a, à l'inverse, on est dans un contexte de marché, comme n'importe quelle entreprise, il faut trouver des financements, il faut mettre en place des développements. L'innovation en France est financée, mais surtout quand elle est techno, surtout quand elle débouche sur des brevets, surtout quand elle débouche sur des choses qui peuvent être appréhendées manuellement, enfin techniquement. Lorsqu'on est sur de l'innovation sociale, il n'y a pas de brevet, la BPI ne finance pas, donc il faut se débrouiller un peu autrement. Et voilà, donc ça fait partie des sujets. Mais je pense que tout ce que vous avez dit au départ sur les médias, notamment, interpelle tellement sur le rapport à l'autre, le rapport à l'objet, le rapport à l'image, le rapport à la distance, que le fait de travailler justement avec nous, un objectif qui est que les personnes sourdes puissent y avoir accès, c'est intéressant parce que ça ouvre complètement une autre modalité d'utilisation de ces services. Oui, alors moi, avant de passer la parole et de changer, de toute façon, j'avais deux choses qui me tiennent à cœur. En fait, une chose, c'est peut-être que vous pouvez dire un mot par rapport à ça, vous faites de la formation et vous faites de la formation de management, de manager, au niveau de la communication. Donc des gens, a priori, qui entendent bien, qui voient bien, qui sont dans les entreprises, mais qui communiquent mal. Et vous faites ça par des sourds. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Alors, effectivement, nous, on s'appelle WebSourds. WebSourds, on travaille sur les technologies, sur l'Internet, le multimédia, les caméras, donc on n'est pas sur la formation en développement personnel, en ressources humaines. Par contre, un des projets chez WebSourds, la moitié des salariés sont sourds. La troisième caractéristique dont je voulais vous parler, c'est que notre langue de travail, c'est la langue des signes, en réalité. Donc en fait, on a fait le choix que dans notre entreprise, c'est plus facile pour un entendant d'apprendre la langue des signes et du coup, d'être dans un environnement de communication où tout le monde est à égalité, plutôt que d'inverser les choses et de dire aux sourds, écoute, tu peux faire un effort, tu peux parler, tu peux lire sur les lèvres, etc. Nous, on a fait ce choix. Moi, avant, je travaillais chez Airbus. On m'a imposé le même choix, enfin, un autre, c'était de parler en anglais, d'être dans des réunions où tout le monde s'exprimait dans une langue qui n'est pas sa langue natale. Et finalement, c'est possible. Donc en faisant ça, on a donc une entreprise qui est très particulière parce que quand on rentre chez nous, c'est très silencieux. Et pourtant, c'est intense. On a l'impression d'être dans une ruche où il y a une intensité forte et puis un environnement très studieux, très silencieux et qui impressionne beaucoup les gens qui viennent. Et quand les gens viennent nous voir, ils sont scotchés par la manière dont ça communique. Parce que les gens communiquant en langue des signes ont un rapport à l'écrit qui est différent. Quand on fait une réunion en langue des signes, on ne peut pas prendre des notes. C'est difficile. Donc on mémorise beaucoup de choses. Et en fait, on se rappelle de la réunion par des images. Tu te rappelles, c'est un tel, il était assis là, il a dit que... Ah oui, oui, d'accord. Et à ce moment-là, ça déclenche quelque chose dans la tête qui ramène le contenu de la réunion. Donc en fait, on a complètement changé notre manière de faire. On ne fait pas des comptes-rendus de réunion. On prend des notes et on met des images. Enfin, voilà, on essaye d'utiliser ce rapport-là. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait une vraie valeur ajoutée sur la communication dans le groupe. Alors, moi, je suis retourné vers Airbus qui, à l'époque, était en train d'essayer de mettre en place une formation pour aider les managers, non pas de base, ni les grands patrons, mais ce qu'ils appellent le management intermédiaire, à être en capacité de mieux entraîner des équipes et d'être plutôt dans une logique de leadership que dans une logique de management. Alors, c'est d'autant plus important que chez Airbus, vous avez un patron allemand qui s'adresse à des Français, puis des Espagnols, des Anglais qui n'ont pas du tout les mêmes parcours. Il y a déjà des problèmes culturels, mais en fait, on a les mêmes problèmes entre des comptables et puis des ingénieurs. Donc, simplement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on croit qu'on parle la même langue. En réalité, on ne la parle pas. Nous, on met en évidence cette différence de langue parce qu'il y a effectivement deux langues dans l'entreprise. Il y a la langue écrite qui n'est pas la langue parlée. Donc, moi, quand je fais une assemblée générale et que je parle comptabilité, c'est en langue des signes. Je suis obligé de penser à donner, à expliquer la comptabilité autrement qu'en lisant des textes qu'écrit mon expert comptable, que personne ne comprend, en réalité. Mais tout le monde vote. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, chez Airbus, on a constaté ce besoin qu'ils avaient d'améliorer les performances de communication des cadres. Et l'idée qu'on leur a proposée, c'est que les formateurs soient sourds. Donc, ils arrivent, ils viennent à une formation, ils s'assoient dans la salle de réunion, on leur présente les formateurs, ils ne savent pas que les formateurs sont sourds. On leur explique qu'on va travailler sur la communication, améliorer la performance. Ouais, mais moi, attendez, moi, j'ai 10 ans d'expérience, je suis ingénieur, j'ai 300 salariés sous mes ordres, je sais communiquer, je sais gérer une équipe, je n'ai pas besoin qu'on m'explique, etc. On présente les formateurs, pas de son, que de la langue des signes, pas d'interprète. Là, il y a un grand silence qui s'installe et les gens se disent « Oulala, qu'est-ce qui se passe ? » Et puis, on leur dit « Ben voilà, on va vous laisser, on revient vous chercher à la fin de la journée et puis on s'en va. » Et là, on attend que ça passe et quand on revient les chercher, il s'est passé quelque chose parce que ce sont les sourds qui vont provoquer un regard sur la manière dont les gens gèrent leur propre communication avec le groupe. Et c'est très déstructurant et en même temps, du coup, on peut faire passer les messages. Plus de 3000 cadres d'Airbus ont fait cette formation. Nous avons eu l'occasion de la présenter également au CJD dans des grands groupes chez Total, etc. A chaque fois, le même effet. Ça décoiffe complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, on pense la surdité autrement comme un révélateur des problèmes de communication, comme un amplificateur justement des améliorations qu'on peut mettre en place dans la communication et aussi, du coup, ça change le regard sur le sourd. Parce que quand un patron se dit je passais la journée avec un sourd qui m'a expliqué des choses et en plus, on a pu communiquer quand même à midi, je m'en faisais un monde, j'ai plus peur. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. N'ayez plus peur d'embaucher des sourds, ça peut même vous aider à améliorer le système. C'est un produit dérivé chez WebSource, mais malgré tout, juste pour donner un exemple, cette année, on fait plus de 30 sessions en entreprise sur ce dispositif. Ça n'a rien à voir avec WebSource, mais en même temps, ça a quand même fondamentalement à voir. Puisque l'enjeu de notre entreprise, c'est de changer le regard que l'on va porter sur celui qui est différent et qui va amener les autres à s'améliorer. Juste pour finir, on parle tout souvent d'accessibilité universelle. On a beaucoup souvent reproché aussi de ne nous occuper que de la problématique de la surdité. Ce qui est très intéressant, on vient de recruter une jeune femme qui travaille avec nous sur l'accès à l'emploi pour les sourds, qui est une grande spécialiste de l'accès à l'emploi, mais qui est aveugle, qui est quasiment aveugle. Pour nous, ça a été une grande première. L'intégration d'une personne très malvoyante dans une équipe où tout le monde parle la langue des signes et elle apprend la langue des signes. On met en place tout un tas de mécaniques et clairement, on savait en partant et elle était d'accord, tout le monde était d'accord en disant qu'on prend un risque. On va renouveler, on va passer la période probatoire de trois mois, on va ouvrir un CDI, mais on prend un risque. Il ne faut pas qu'elle soit en danger, il ne faut pas qu'elle soit en difficulté. On assume ce risque, on le prend ensemble. Ce n'est pas facile, mais finalement, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de venir renvoyer vers les sourds toute une série d'interrogations sur la communication dans l'entreprise. Merci. J'aurais encore d'autres questions, mais nous avons pris du retard. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourra aborder ça si Vincent s'installe. Je ne sais pas s'il y a une question. Sinon, je voudrais... Oui, Olivier. Et je reviens après chez Yamschid. Bon, je vais prendre la parole. Je travaille à France Télévisions et je voudrais vous dire que probablement France Télévisions essaie toujours d'être à votre écoute et de travailler avec vous. Et je crois que c'est important. Je crois qu'aussi, et c'est bien que ça soit le web pour les sourds, je crois qu'aussi, on a à travailler sur les liens et comment, justement, avec ces nouvelles formules, pouvoir voir comment on peut vous aider. Donc, vous voulez, vous voulez que mon bureau vous aidez à vous faire. Vous ne pouvez pas ici créer un rendez-vous. J'en ai pas le temps, mais je voulais vous dire que je vous ai entendu et me mets pour en savoir. Formidable proposition. Vous voulez réagir ? Je vais passer la parole à Yamchid. Yamchid, vous vouliez ? Oui, bonjour. J'ai été très intéressé par l'ensemble de ce que vous avez dit, mais il y a une question qui m'interpelle à la fin. Je suis inovoyant et j'ai toujours pensé qu'en fait, les aveugles ont un problème de communication parce que nous, on s'exprime uniquement par le langage et on n'utilise pas les ressources gestuelles très peu ou parfois pas du tout. Ce qui fait que, souvent, on n'est pas compris, on n'est pas compris même si on s'exprime bien, mais en nous appuyant uniquement sur le langage et pas du tout sur la mimique ou sur la gestuelle, il y a un déficit de communication vis-à-vis des personnes qui voient et j'ai toujours pensé que ce serait intéressant que les aveugles s'intéressent et puissent apprendre la langue des signes. Ce serait le remède, par excellence, un peu par excès, pour compenser cette faiblesse de mimique et de gestuelle chez les aveugles. Et donc, je voulais justement vous suggérer de continuer de proposer peut-être des formations en langue des signes aux aveugles qui nous rendraient aussi un service. formidables, vous voulez réagir juste à côté. Mais François faisait plein de hauchements de tête en disant oui pendant que James Sheet a exposé cela. Ce qui est intéressant, c'est que en réalité, quand on travaille sur ces interactions, ça renvoie vraiment sur la façon dont fonctionne finalement notre manière de communiquer. Et c'est vrai que, par exemple, notre collègue qui est très malvoyante a changé d'attitude et elle se lâche au niveau corporel là où avant elle était très figée. C'est intéressant parce qu'elle même le dit. Elle dit je me sens plus détendue alors qu'au départ, elle avait beaucoup plus d'appréhension. Elle se sentait dans un milieu où elle se disait c'est peut-être un milieu où ça va être plus dur encore pour moi que ça de l'été avant. Et en fait, c'est plus dur sur certains points mais en revanche, il y a un travail fort qu'elle fait sur le corps justement et qui est très important effectivement dans la communication avec les gens qui voient. Donc je suis très preneur de poursuivre cette réflexion. Alors juste une dernière question. Oui, bonjour. Stéphanie Xucès Action Handicap France. Moi, je voulais savoir combien il y avait de personnes urgentistes et si elles travaillaient 24 heures sur 24 et si c'était au lieu si c'était à Toulouse où vous êtes, je crois. Pour le moment, il y a très peu d'urgentistes sourds puisque l'expérimentation, elle s'est faite avec le CHU de Grenoble et l'idée, c'est que justement, le principe, avec la surdité, c'est un peu toujours ça l'idée. L'idée, c'est de fédérer et de mettre une ressource commune à disposition de tout le monde. donc, l'idée, c'est que les appels d'urgence des sourds de partout en France soient traités par le centre d'appel spécialisé qui est à Grenoble. Là, il y a de quoi justifier du coup économiquement le fait qu'il y ait plusieurs professionnels urgentistes sourds lesquels seront ensuite en communication avec les services de secours qui seront à Lille, à Limoges ou ailleurs. Donc, en fait, fondamentalement, ça oblige à repenser complètement l'organisation interne de la chaîne d'urgence. Donc, c'était une expérimentation européenne. Aujourd'hui, la France est en train de rentrer dans le droit français ces principes-là en travaillant sur le projet qu'on appelle le 114. Et aujourd'hui, on est impliqué dans la réponse à l'appel à projet qui est un dialogue compétitif. Mais donc, ça représente très peu de personnes encore. Et ce n'est pas du 24-24, 7 jours sur 7. Mais ça pose, par exemple, d'autres questions et où nos techniques d'avatar sont intéressantes. Lorsque vous appelez un urgentiste sourd, vous le voyez à l'écran. Et donc, la question de la confidentialité, imaginez que n'importe quoi, quelqu'un soit en colère parce que l'urgentiste n'a pas fait son boulot ou l'a mal fait. Il le connaît. Il peut le reconnaître dans la rue. Donc, la question de l'anonymat de la personne qui est sur l'écran. Donc, nous, on commence à nous demander de travailler. Est-ce qu'il est possible de venir coller un visage d'avatar pour rendre anonyme une conversation ? C'est intéressant parce que, du coup, ça nous oblige à travailler sur les fondamentaux qui permettent de reconnaître les visages. Et c'est là où on va amener des savoir-faire à d'autres métiers, clairement. Par exemple, la sécurité dans les aéroports, etc. Le repérage des mouvements suspects, des expressions d'usage. Nous, on peut amener des choses, énormément. Mais parce qu'on est obligé d'y travailler pour répondre à nos propres besoins. Et le marché le plus lucratif, ce n'est peut-être pas celui des sourds. C'est peut-être celui de la sécurité dans les aéroports. Oui, merci beaucoup. On vous écouterait volontiers encore des heures, mais on vous libère pour Radio France. Merci aussi, Dominique. Même chose. pour ça. Donc,